Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre battle de boxe mensuelle et là ça va envoyer du lourd je pense parce que du coup c'est nos boxe du mois de décembre, donc boxe de Noël et moi j'en attends toujours énormément à ce moment là des boxe je leur mets la pression à mort et j'espère ne pas être déçue et que vous aussi vous ne serez pas déçue alors évidemment la battle c'est toujours entre la glossy box et la look fantastique et regardez-moi ces jolis habits de lumière qu'elles ont revêtus alors la glossy box elle a des petites étoiles tout ça tout ça tout autour elles sont argentées et la boîte est d'un beau bleu et la look fantastique elle est rose gold cuivrée quoi en gros le truc de youtubeuse et donc en fin de compte le socle est blanc tout bête tout simple et donc évidemment look fantastique Christmas donc forcément je m'attends à du très lourd déjà elle est lourde en plus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer comme d'habitude par la look fantastique puisque je l'ai en main en plus donc ça tombe bien évidemment vous allez toujours retrouver le magazine Elle version anglaise pour notre petite boxe UK et donc moi j'aime toujours bien ce magazine j'aime toujours autant bien le lire et le feuilleter il y a toujours des super belles photos moi ce que j'aime bien c'est que les photos sont super jolies on voit des associations de couleurs et de vêtements auxquelles on penserait pas forcément et que de toute façon je ne m'achèterais pas parce que m'acheter une veste Dior à 3600 euros c'est pas dans mes priorités bizarrement hein mais donc du coup voilà c'est vrai qu'il est quand même pas mal ce magazine c'est toujours sympa donc la boxe se présente comme je vous l'ai dit comme ceci ce mois-ci toujours aussi avec des étoiles comme la glossy finalement alors on va l'ouvrir on va voir ce que ça va donner à l'intérieur on tombe direct sur le petit fascicule donc ce petit magazine du mois je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie de me spoiler mais en fait dedans vous avez toujours tous les produits etc c'est toujours fait dans un espèce de papier recyclé donc bon du coup c'est pas plus mal quoi finalement évidemment il est en anglais comme je vous le dis toujours et donc du coup on va passer aux produits j'ai très très hâte parce que du coup comme c'est une boxe de noël je m'attends vraiment à du super super loup et alors je vous ai pas dit mais dans le couvercle il y a toujours la petite écriture qui va bien et là on nous dit alors je lis comme ça en même temps que vous discover the best keep beauty secret découvre le meilleur secret le secret le mieux gardé en fait en gros hein et donc en fin de compte hop petit papier de soie noire donc on va l'ouvrir aux preuves que je ne l'ai pas ouverte voilà alors oh ça sent super bon oh la vache elle est remplie à craquer je vous montre comme ça alors du coup le truc qui m'attire en premier c'est ça c'est le truc le plus gros et méga lourd donc en fin de compte je vous le montre de plus près donc c'est la marque Bubble et donc la marque Bubble et bah du coup moi je m'attends à un truc pour le bain donc boule de bain effervescente c'est bien ce à quoi je m'attendais au baie de goji et super berry je suppose que voilà c'est bah oui acai berry tea hibiscus donc ouais c'est sympa ça c'est ça qui sent trop bon et en fin de compte alors d'habitude je vous dis quand je reçois des trucs de salle de bain de baignoire et des trucs comme ça quand c'est des trucs pour la baignoire je suis toujours un peu déçue parce que j'ai pas encore de baignoire mais là je pars à Center Park ce week-end donc du coup je vais l'utiliser dans la baignoire de Center Park je vais le prendre avec ça c'est clair et net ça va faire sûrement une eau toute rose donc ça ça va être bien chouette et donc qu'est-ce qu'on nous dit est-ce qu'on nous dit un petit peu de quoi c'est constitué bon déjà il n'y a pas de parabènes là dedans donc ça c'est plutôt pas mal pour tout type de peau avec des notes de thé des extraits de baie de goji et des huiles essentielles oh bah ça va être très bien tout ça je me vois très bien déjà dans la baignoire avec ça ensuite on va continuer avec alors ce petit produit là donc je vous le mets à l'endroit pour que vous voyez l'écriture parce qu'elle est sur le côté donc en fin de compte qu'est-ce que c'est donc Philippe Kingsley je ne connais pas du tout donc là c'est un traitement pour les cheveux un conditionneur donc pré-shampooing je suppose qu'on va l'appliquer avant le shampoing et donc il nous dit que ça va ajouter de l'élasticité et de la magnifique enfin qu'on arrivera mieux à se coiffer donc ça c'est pas mal parce qu'en ce moment j'ai des cheveux qui s'en mêlent mais un truc de dingue je pense qu'ils sont un peu secs et donc ça ne va pas leur faire de mal donc justement ça tombe bien le petit produit que j'attendais c'est parfait ensuite on a un produit de la marque Balance Me alors Balance Me je le connais parce qu'on a déjà eu plein plein de produits de cette marque là et je les aime toujours bien donc là c'est un masque purifiant un nettoyant profondeur visage pardon je vous dis des bêtises là ce qui est sympa avec Balance Me c'est que c'est des produits qui sont naturels en général là on nous dit qu'il est naturel à 98,8% il n'y a pas de parabène il n'y a pas de sulfate il n'y a pas de pétrole d'huile minérale de silicone enfin de prolipropylène glycol et de cochonnerie dedans donc clairement c'est des choses que j'ai envie d'appliquer sur mon visage et je sais que ma peau elle ne va pas crier horreur dans le soin donc là du coup on nous dit aussi donc en conseil d'utilisation qu'on va du coup masser le soin nettoyant sur tout le visage puis le rincer à l'eau tiède et c'est pour les peaux normales à mixtes donc ça tombe bien la mienne est comme ça donc ça va être très bien pour une peau mixte comme la mienne ensuite on a un petit produit de la marque Mello je suppose que c'est un rouge à lèvres j'ai vu le mot lipstick dessus oui on a même la couleur qui va être la couleur Madness qu'on voit juste là alors déjà j'aime bien l'emballage je trouve qu'il est assez mignon alors c'est con de dire qu'on aime bien l'emballage mais j'aime bien alors ça ressemble vraiment à un emballage donc au packaging de chez MAC en fin de compte je sais pas si vous voyez un peu la forme au voile un peu au dessus comme ça sauf que chez MAC ils sont noirs mat et là qu'on est sur du beige mat alors voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur alors petit swatch éventuellement oh là c'est flash alors je commence à m'habituer parce que comme vous pouvez le constater j'ai mis un rouge à lèvres un peu plus flash donc vous allez le voir d'ailleurs dans la vidéo du swap que j'ai fait avec une de mes copines avec Stéphie et en fait c'est elle qui m'a offert un rouge à lèvres un vice lipstick de chez Roman Dickey donc petite parenthèse mais en tout cas du coup j'essaie de m'habituer aux couleurs un peu plus flash et celui-ci du coup je vous montre de plus près c'est un espèce de framboise vraiment très sympa et je pense que j'essaierai de le porter aussi parce qu'il me plaît beaucoup je connais pas du tout cette marque et en plus il sent la vanille c'est un truc de fou je me demandais est-ce qu'il sentait fort comme ça et en fait c'est ça ensuite on a un gel réhydratant voilà à quoi ça ressemble au niveau du packaging donc c'est la marque Ilamaska je ne le connais absolument pas alors le packaging est super mignon ça fait hyper classe je trouve on dirait une demi-sphère donc voilà à quoi ça va ressembler mais je trouve ça vraiment hyper joli et alors à l'intérieur oup le truc qui se barre il y a un petit couvercle comme ceci ça sent super bon ça sent vraiment le produit de luxe je trouve je ne sais pas comment dire ça ne sent pas le luxe évidemment mais je ne sais pas ça sent super bon une odeur super fraîche une odeur classe je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée c'est comme les gens qui disent que ça sent le propre on a tous une notion du propre différente mais moi je crois que ça se rend classe voilà et donc en fin de compte là c'est fabriqué en Thaïlande c'est noté donc est-ce qu'ils vont mettre en français ? non alors on y va pour l'anglais donc 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 là en fait c'est gorgé de vitamine C, B3 et on va pouvoir l'utiliser du coup sur le visage complet donc on va tester j'ai hâte d'essayer alors c'est une mini dose vous avez vu la taille de la boîte par rapport à mon visage c'est pas ou par rapport à ma main voilà c'est pas immense mais je pense que c'est suffisant pour tester le dernier oui c'est le dernier produit alors c'est un masque alors ça on en reçoit plein dans les box en ce moment je ne sais pas ce qu'ils ont avec ça mais ils ont une lubie des masques en papier enfin les masques en tissu ils sont tous à fond là-dessus donc là c'est la marque Coq Coq 10 enfin Coq 10 quoi plutôt je pense alors là par contre ça m'intrigue c'est un masque au caviar donc j'ai envie d'essayer c'est idiot mais ça aurait pu mettre à la bave d'escargot ou je ne sais quoi voilà ça m'aurait intriguée aussi j'ai quand même vachement envie d'essayer et là en fin de compte est-ce qu'ils nous mettent en français toujours pas donc ils nous disent que c'est un sérum et donc qui est riche en vitamines en antioxydants en acides aminés qui va hydrater nourrir et revitaliser la peau et ben moi ça me donne envie parce que ma peau elle est un peu sèche quand même à ce niveau-là au niveau des pommettes en ce moment et je pense que ça ne lui fera pas de mal donc du coup très bien je vais tester la box est vide donc moi je l'ai trouvé vraiment chouette cette box elle est super produit je suis super contente de tout ce que j'ai eu il n'y a rien que je n'utiliserai pas ça c'est sûr et certain que tout le contenu va être utilisé ensuite nous allons passer du coup à la glossy box alors la glossy box comme je vous l'ai montré elle est d'un beau bleu roi avec des petites étoiles sur le côté comme ceci et donc à l'intérieur oh c'est joli hop voilà à quoi ça va ressembler alors elle est lourde aussi donc je m'attends à du lourd au sens figuré du terme et donc à l'intérieur du coup on a le petit magazine pour commencer avec une dame avec un maquillage un peu bizarre au niveau des sourcils je ne ferai pas ça personnellement pareil je ne vais pas me spoiler sur les produits parce qu'en fait vous avez les produits à l'intérieur il y a une petite recette j'ai vu une recette de biscuits teaser pour janvier alors à la fin par contre il y a des petites étiquettes pour les cadeaux de Noël ça peut être sympa moi ils sont ils sont tous faits le père Noël a déjà fait son oeuvre et donc pour 2017 teaser de janvier simply beautiful l'année 2017 va bientôt pointer le bout de son nez et avec elle son lot de bonne résolution glossy box sonne le la du nouveau moi plus en forme plus pétillante plus audacieuse plus healthy plus healthy ça ne sera pas mal parce que autant vous dire qu'en ce moment je ne bouge que des cochonneries et plus motivée que jamais vous êtes de euh papa j'arrive plus à parler vous êtes vous en mieux tant mieux alors prête à relever le défi Aven et Olution deux marques fétiches de la rentrée euh upgrade upgrade oui d'accord votre vanity pour bien débuter l'année donc et ben Aven j'aime bien Olution aussi Olution c'est des produits vraiment naturels aussi donc euh vraiment très très bien et ben tant mieux vive mon mois de janvier alors à l'intérieur on a plein de petits trucs euh alors on nous parle des bougies ma jolie candle avec des Swarovski à l'intérieur et donc on nous montre aussi qu'on a 10% de réduction du coup sur euh sur les les bougies alors je vous montre le code c'est le code Glossybox10 donc du coup au cas où si ça vous intéresse à priori il y a des bracelets cachés à l'intérieur je crois qu'on en a peut-être une dans la box non ? ce serait bien et en fait il y a un bijou dans chaque bougie donc des bagues des choses comme ça je vous montre à quoi ça ressemble moi je trouve ça assez sympa parce que du coup c'est vrai que ça fait double cadeau on a en même temps le cadeau de la bougie qui sent bon et en plus le cadeau avec le petit bracelet ou le petit bijou en soi alors après il y a aussi un truc sur Zalando et en fait pour nous dire qu'on a une réduction de 10% avec ce code là donc je vous remettrai en barre d'infos bon après 10% franchement je vais vous dire attendez des soldes sérieux c'est dans même pas 3 semaines je vois pas l'intérêt enfin moi perso 10% je trouve qu'autant rien faire bon tant mieux il n'y a rien c'est toujours ça mais moi 10% j'achèterai rien personnellement et donc à l'intérieur voilà comment ça se présente alors et donc vous voyez merde mince oups je tue des gros mots donc en fin de compte vous avez la pastique à ce niveau là j'ai toujours du mal avec la droite et la gauche parce que je suis inversée et donc du coup on va ouvrir le petit nœud alors ça va être pas mal ça voilà je vois déjà des choses qui me plaisent bien à l'intérieur alors le premier donc effectivement il y a la petite bougie donc un bijou dans chaque bougie imaginez une bougie à la terre délicate qui à la fois une fois consommée dévoile un petit trésor à l'intérieur un bijou en argent et Swarovski Element donc hop voilà à quoi ça va ressembler alors a priori au niveau senteur est-ce qu'il nous dit un petit peu ce que ça sent ce truc nuit d'hiver tu m'en diras ton Georgette alors bon c'est une bébé bougie c'est une bouginette voilà à quoi elle ressemble elle est plutôt mignonne et donc ils nous disent effectivement qu'il y a un bijou dans chaque bougie c'est encore noté ici elle sent trop bon ah ça je vais j'ai hâte de l'allumer je vais l'allumer ce soir mais là franchement j'ai hâte de découvrir aussi le petit bijou qu'il y a dedans je vous mettrai je vous mettrai une photo peut-être sur Instagram n'hésitez pas à me suivre sur Insta des fois je pose quand même des choses alors j'essaye de le faire le plus souvent possible mais voilà j'ai du mal à tout gérer en ce moment ça fait un peu beaucoup j'ai plein de projets en même temps donc j'essaye je fais au mieux ensuite nous avons un produit la marque Coslis alors Coslis on a souvent les box c'est une marque bio qui propose soit des shampoings bien souvent ou des savons et c'est une marque que j'aime beaucoup qui est très respectueuse de ma peau je trouve et qui est très sensible et donc là c'est un savon qui s'appelle Bulles de Satin donc c'est un gel douche nourri sans surgras aux chèvres feuilles bio adouci apaise et réconforte et c'est sans savon alors sans savon c'est vraiment le genre de truc que j'ai l'habitude de mettre parce que moi ma peau est tellement sensible au niveau des avec les savons au niveau des bras et des cuisses des jambes j'ai assez facilement de l'eczéma depuis que je suis petite ça sent plutôt bon et du coup effectivement j'essaye de prendre des savons sans savon comme le Sanex ou des choses comme ça donc tant mieux j'ai hâte de tester celui-ci je pense que je vais le prendre aussi pour notre petit séjour à Center Park et je vais le tester donc très bien très bonne idée bravo ensuite alors ça je connais pas du tout une marque qui s'appelle La Théorie des Volcans déjà j'adore le packaging il est super coloré on dirait vous savez les trucs les poudres qu'on envoie pour faire les photos comment s'appelle comme les courses Run Color ou les choses là et je trouve que ça me fait cet effet là en fin de compte donc là ils nous disent que c'est Noir Eternaé Potion Jeunesse Pureté et donc Masque Exfoliant et ben très bien parce que c'est pas tout ça mais les 30 ans approchent donc masque jeunesse pourquoi pas ça peut être une idée et c'est à la poudre de lave ah sympa et donc ils nous disent que c'est le tome 1 Régénère donc je suppose qu'il y a 2, 3, 4 etc et qu'est-ce que ça sent est-ce que c'est fermé non bon ça sent assez bon ça a l'air d'être violet très clair un peu lila la couleur à l'intérieur et ben ça ça va être bien sympa j'ai hâte de tester je pense que je vais le tester ce week-end aussi ça va être chouette ce week-end en fait je vais me faire une soirée cocooning à Center Park alors ensuite nous avons une petite palette de la marque Essence donc c'est Light Up Your Face et donc c'est une petite palette donc type un peu contouring ce genre de choses alors moi je fais pas trop de contouring je trouve ça j'aime pas après chacun fait ce qu'il veut mais alors Essence c'est une marque que j'aime bien parce que c'est une marque qui est pas très très chère qui font des jolies petites palettes elles sont pas mal du tout et j'en ai déjà plusieurs j'en ai une que j'ai reçue notamment dans une Glossy Box et les autres en fait l'autre l'ai acheté moi-même en Allemagne parce qu'au DM en fait en Allemagne elles sont vraiment pas chères du tout elles sont genre à 5 euros et quelques enfin en gros ils te les jettent à la tête et c'est vraiment genre de choses qui sont hyper pigmentées elles sont vraiment pas mal alors là du coup je vais voir un peu ce que ça donne voilà ce que ça donne pour le premier donc là c'est celui-ci donc là concrètement voilà c'est une une poudre un peu je pense fixatrice ça doit peut-être être noté derrière alors dans quel sens c'est ils sont mignons mais parce qu'ils disent luminizer palette alors un nude un rosé et un en fait c'est que des highlighters bon bah très bien moi j'aime bien les highlighters en plus alors celui-là il est quand même plutôt mat clairement il n'y a pas de paillettes rien du tout celui-là celui du milieu alors là il est bourré de paillettes mais alors ça j'aime bien super joli en plus vous voyez un peu ce que ça va donner il est hyper lumineux quoi et le troisième il est un peu plus dans les marrons à paillettes aussi donc le voilà sur le doigt là et donc là celui-là aussi il est bien bien lumineux alors je ne sais pas si vous le voyez bien il est juste là j'essaie de bouger un petit peu pour que vous puissiez voir bon là c'est sûr que comme ça ça ne se voit pas énormément celui du milieu c'est celui qu'on voit le plus donc il va peut-être bien pour les fêtes je pense ça va bien être lumineux moi généralement je l'applique au niveau du haut des pommettes à ce niveau-là j'en mets un petit peu sur la raie du nez comme ça c'est bien que mon nez pas besoin d'être particulièrement affiné j'en mets aussi généralement un petit peu au-dessus à ce niveau-là sur l'arc de Cupidon et c'est vrai que moi j'aime bien l'effet que ça fait c'est assez sympa donc ça très bien en plus je voulais m'en acheter une quand je l'ai vue la dernière fois et ça me faisait bien envie donc parfait ensuite ah bah ça c'est bien aussi donc on a reçu un petit pinceau rond alors ça c'est bien pour les creux de paupières petites choses comme ça être un peu précis il est tout doux alors ça c'est généralement le premier truc que je regarde sur les pinceaux j'aime bien qu'ils sont bien doux après on verra s'il attrape bien la matière mais je suppose que oui vu la marque la marque en fait c'est Julisius et c'est le numéro 631 alors Julisius si je ne me plante pas mais je ne crois pas me planter c'est à la base une blogueuse et youtubeuse qui a créé une marque de cosmétiques donc elle a des palettes elle a des vernis elle a toutes sortes de choses et moi je n'ai jamais testé aucun de ces produits mais ça m'intriguait donc tant mieux si je peux tester un petit pinceau ça va être sympa donc j'en attends pas mal étant donné qu'en tant que youtubeuse blogueuse etc elle doit être un peu sensible à faire attention à ce qu'elle nous propose donc moi ça me plaît bien de pouvoir tester ça donc je suis ravie le dernier produit alors là je suis super contente aussi parce que j'avais envie de les essayer c'est un Melted donc de Too Faced et donc c'est dans la nouvelle collection et donc celui-ci c'est le Chocolate Honey donc miel chocolat et le Chocolate Honey alors là il a l'air assez foncé après il faudra voir avec ma carnation ce que ça donne donc c'est toujours des petits embouts mousses un peu sur enfin ouais des embouts mousses quoi finalement sur les Melted j'en ai déjà un j'ai le Chihuahua que j'aime bien alors on va en faire sortir un peu j'en ai fait sortir un peu beaucoup d'ailleurs voilà ce que ça va donner alors alors c'est marron assez foncé après il faut essayer parce que pourquoi pas moi je trouve que ça fait une belle couleur donc il est juste là évidemment vous l'avez vu vous vous doutez bien mais il est il est assez flash mais franchement pourquoi pas et il sent le miel c'est un truc de dingue j'arrive pas à me dire à dire exactement ce que ça sent parce que ça me rappelle en fait si je sais ça me rappelle les bonbons la piquichante avec le chocolat autour et les caramels à l'intérieur c'est exactement ça ma mamie en avait quand j'étais petite et c'est tout à fait ça franchement terrible donc là c'est sûr je pense que je vais tester j'ai envie de voir ce que ça donne sur ma bouche après j'ai quand même une carnation assez claire mais peut-être que ça peut le faire donc on verra bien je vous en dirai des nouvelles alors bilan de ces petites boxes et ben moi je suis ravie que ce soit l'une ou l'autre les deux sont top je suis toujours pas déçue de ces boxes j'ai vu aussi le contenu de la My Little sur internet il y en a plein en plus qui ont dit qu'ils avaient reçu des goodies pétés ma copine avec qui j'ai fait le swap l'a reçu je vous mettrai le lien de son blog dans la barre d'infos elle avait pas l'air super enchantée de sa My Little Box pardon donc moi je reste sur mes deux boxes comme j'ai actuellement elle me plaise toujours autant je suis toujours autant ravie du contenu et pourvu que ça dure encore un bon bout de temps donc voilà sur ce je vous laisse aussi en barre d'infos éventuellement pour celles que ça intéresse de quoi s'abonner éventuellement avec mon lien de parrainage à la Glossy Box parce que comme ça vous aurez des points et du coup ça vous permettra d'avoir à terme une box gratuite éventuellement donc n'hésitez pas si ça vous tente de tester et la box gratuite ça arrive assez rapidement généralement ça va assez vite voilà donc du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt alors passez de bonnes fêtes ciao 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 ciao